Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Union TV et l'Est Éclair TV pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Notre série sur ces femmes et ces hommes qui ont marqué l'année 2021 se poursuit. Aujourd'hui, rencontre avec Sébastien Laurent, secramanté de 46 ans, a réussi à courir le Sparna Trail malgré un lourd handicap. Nous sommes allés à sa rencontre, interview à retrouver au cœur de cette édition. On ira également à Troyes pour vous parler des termes romains découverts sur le site du futur hôtel La Licorne. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. Un homme souffrant d'une longue maladie est décédé au centre hospitalier de Reims sans que ses enfants soient avertis. C'est un des fils qui a appris la nouvelle lorsqu'il a rendu visite à son père et qu'il y avait une autre personne qui occupait le lit. Contactez, la direction du CHU reconnaît une regrettable maladresse. Les détails dans votre journal de mercredi. Un nouveau cas de grippe avire en Argonne. Une moitrieuse déclarée contaminée le 18 décembre sur les étangs de Belleval en Argonne. Deux oies cendrées, elles aussi positives, avaient déjà été découvertes le 7 décembre. Dans un secteur proche, tous les élevages de volailles doivent être clostrés. La région Grand Est sera la première en France à ouvrir des lignes ferroviaires transfrontalières vers l'Allemagne. Pour concurrencer la SNCF, il y aura sept liaisons représentant un total de 525 km au départ de Metz, Strasbourg et Mulhouse. L'exploitation débutera le 8 décembre 2024. Le préfet de l'Aisne a pris ce lundi diverses mesures dans la perspective du réveillon du 31 décembre. A compter de dimanche, l'utilisation de feux d'artifice ne sera plus possible. Dès mardi, le transport de carburant deviendra interdit dans tout récipient transportable afin de prévenir les tentatives d'incendies volontaires. Et enfin, le jour de la Saint-Sylvestre, la consommation de nourriture et d'alcool sera prohibée sur la voie publique. D'importants travaux sont prévus au printemps 2022 pour refaire le carrelage de la piscine de Chalon en Champagne. En prévision, des géomètres interviennent cette semaine pour réaliser des relevés. L'utilisation d'un scanner 3D leur permet d'avoir accès aux mesures dont ils ont besoin sans avoir à effectuer une vidange du bassin. Locataires de chalets dans l'incompréhension, manèges remis en question, artisans et producteurs locaux insatisfaits de leur emplacement, le marché de Noël de Charleville-Mézières n'est pas aussi féerique qu'il en a l'air. L'envers du décor est à retrouver dans votre édition de Mercredi. Et puis la programmation des 16e de finale de la Coupe de France de football a été révélée lundi soir. La rencontre entre Thon-les-Vosges, club de National 3 et le stade de Reims a été fixée au dimanche 2 janvier 18h30. Elle sera diffusée en multiplex sur Eurosport 2. Sébastien Laurent est âgé de 32 ans lorsqu'il perd l'usage de son bras gauche dans un accident de moto. Alors que les médecins lui prédisent le pire, il n'a qu'une chose en tête, reprendre le sport. Son abnégation lui permet aujourd'hui de refaire du VTT, du trail ou encore du jet ski. Ce cramentet a même réussi à courir le Sparna Trail il y a quelques mois. Voici son histoire. Bonjour Sébastien Laurent. Bonjour. Est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter en quelques mots ? Alors moi je me présente, Sébastien Laurent. J'ai eu un accident de moto en 2008. J'étais ouvrier vigneron. Auparavant j'étais jockey. C'était quand même un accident qui était assez grave, qui a nécessité environ 21 anesthésies générales en deux ans et demi. Les médecins m'avaient dit que tous les métiers que j'ai effectués avant, où les sports étaient terminés, que je ne pourrais rien faire. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que ça m'a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion sur moi-même. Parce que forcément on se retrouve, on n'a plus rien, on ne sait pas ce qu'on va faire. Et comme je ne suis pas quelqu'un qui peut rester dans son canapé sans bouger, je l'ai déjà dit, si j'étais amené dans ma vie à rester couché toute ma vie dans un canapé, je ne serais plus là. Et justement, qu'est-ce qui vous a permis de rebondir ? Comment vous vous êtes projeté justement dans votre vie d'après ? Alors dans ma vie d'après, au départ, vu que j'avais le temps, j'étais chez moi, je ne faisais rien. Je m'étais dit, pourquoi pas essayer des choses ? Les médecins m'avaient dit, tu feras de la belote ou du ping-pong. Je respecte ces jeux-là, mais ce n'est pas mon truc. Donc un jour, je me suis dit, il me reste mes jambes et puis un bras, bien sûr. Et donc je me suis dit, pourquoi pas essayer d'adapter des choses ? Donc je suis allé voir sur les sites, comme tout le monde, voir s'il y avait des choses. Et comme chaque pathologie est différente, il n'y a pas de modification ou d'apport sur des choses qu'on veut faire qui sont bien concrètes. Parce que c'est tellement difficile à créer. Et c'est là que je me suis dit, avec les amis qui étaient autour, pourquoi pas faire un vélo puisque j'en faisais avant. Parlez de nous de ce vélo. Alors ce vélo, je suis allé voir plusieurs vélocistes. Il n'y en a qu'un seul qui a été capable de me dire, on peut essayer. Il me dit, on n'est pas sûr de réussir, mais j'ai dit, pourquoi pas tenter ? Donc c'est les cycles royés, épernés. Et on a travaillé après son temps de travail. Des soirs, on passait deux heures, trois heures pour faire des fois 100 mètres et que ça ne marche pas. Et au fur et à mesure du temps, j'ai mis cinq ans à créer ce vélo-là sur lequel je suis. Quelle est sa particularité alors ? Alors la particularité, c'est qu'on a créé une prothèse sur laquelle je viens mettre mon bras. Parce que j'ai une épaule en ferreuil de là jusque là. Et un poignet aussi qui est... J'ai une arthrodesse complète en fait. Et donc je viens de scratcher ma main. La prothèse maintient mon bras. Et toutes les commandes, on a tout remis à droite. Donc là, sur le vélo de route, je fais tout électriquement. C'est des vitesses électriques. Et on a couplé les freins de façon à ce que je puisse freiner avec un frein et que ça actionne les deux. Donc ça c'est le vélo. Quelles sont les autres activités sportives que vous pratiquez au quotidien ? Alors je fais du trail, du VTT comme sur celui que vous êtes là, qui est adapté aussi pour moi. Donc celui-là, il n'a pas les vitesses électriques. Mais il fonctionne exactement de la même manière. Qu'est-ce que ça vous apporte le sport et quel est le message que vous souhaiteriez faire passer à ceux qui nous regardent ? Quand on a des accidents comme moi, où on n'est plus sûr de nous, on perd tous nos moyens, on est faible. On a besoin de, quelquefois, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes caractères. Et les médicaments, ça peut aider, mais ça n'arrange pas tout. Et c'est là que moi, tout a redémarré, c'est du jour où j'ai arrêté tous les médicaments. J'ai pu reconduire, j'ai pu refaire du sport, j'ai pu retravailler. Et donc quand je fais du sport, et que c'est moi qui est dans le mal, parce que, il y a des moments, je me dis, comme tout le monde, qu'est-ce que je fais là, mais c'est dur, pourquoi tu n'arrêtes pas ? Et bien pour eux, je me dis, non, tu n'as pas le droit d'arrêter. On termine sur ce joli message. Merci beaucoup Sébastien Laurent. Mais de rien. À Troyes, l'hôtel La Licorne devrait ouvrir en septembre prochain, au moment des fouilles archéologiques et des termes romains ont été découverts. Regardez. Alors on a retrouvé sous le futur hôtel de La Licorne des vestiges qui s'échelonnent entre le 1er siècle après Jésus-Christ jusqu'au XVIIIe siècle. Cette occupation se caractérise par un grand bâtiment dont on a pu observer sur pratiquement 1000 m², qui se caractérise notamment par des aménagements de termes, avec une baignoire individuelle, des pièces humides, des systèmes d'hypocostes qui permettent de chauffer les salles. La question est de savoir s'il s'agit des bains publics antiques de Troyes ou alors si on est en présence d'une grande domousse avec des balnéaires privés. On a retrouvé une série de maçonneries et de structures qu'on peut rattacher aux congrégations religieuses 1628 jusqu'à la Révolution française. Il y a deux ordres qui se succèdent. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve ce mercredi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Et d'ici là, l'actualité se poursuit sur le site de l'Union et celui de l'Est éclair.